Bonjour, bienvenue sur la chaîne License to Kilt. Je suis Lily, on a déjà fait connaissance et je vous propose d'entrer aujourd'hui dans le vif du sujet. Alors je vais commencer par expliquer, surtout pour les débutants, qu'est-ce qu'on a besoin pour réaliser un kilt ou un autre oeuvre de patchwork. La première des choses, mis à part la banche à coure bien entendu, la première des choses, ça sera la planche à découpe. Une planche de découpe, c'est ça. Donc c'est une planche qui est réalisée dans un matériel qui est très résistant. La mienne vient de chez Klim, Olpha, elle est verte comme vous voyez et surtout elle a plein 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 de lignes sur elle. J'ai ici des petits carrés de 100 cm, j'ai des lignes de biais dont je peux mesurer des angles de 45, de 60 ou de 30. Et surtout la chose la plus importante, elle est auto-cicatrisante. Par exemple, si je coupe plus fort que je peux, voilà, dans la planche à découpe, elle est intacte. Sur un côté, sur ce côté-là, les mesurations sont 1 cm. Sur l'autre côté, toutes les mesurations sont 1 inch. Comme je vous disais la première fois, les termes techniques du patchwork et du quilting sont surtout anglo-saxon. Donc les anglo-saxons mesurent 1 inch. 1 inch égale 2,54 cm. N'oubliez pas de faire cette transformation chaque fois que vous avez des projets qui vous sont donnés 1 inch. Donc je vais utiliser pour vous des centimètres à chaque fois. Après, il existe aussi des planches de découpe plus petites. Si vous avez la possibilité de vous en acheter une, celle-là, elle est plus petite, elle est portable et la chose la plus intéressante, elle tourne. D'accord ? Donc vous allez voir que c'est très pratique quand on va couper des blocs complexes de patchwork. Pas tourner autour de la table, mais tourner la planche à découpe. Après, bien entendu, on arrive aux instruments de coupe. Le plus utilisé, c'est le cadre rotatif. C'est très dangereux. Faites attention, toujours rentrer la lame. Ne laissez jamais la lame ouverte parce que des accidents peuvent survenir. On a également des caters rotatifs qui fonctionnent comme un compas. Vous voyez, je vais vous montrer. C'est très utile pour couper des cercles. On a ici une petite aiguille. On va régler cette portion, cet segment noir, il coulisse sur la tige jaune. On va enfoncer l'aiguille à l'endroit désiré et on va tourner autour. Et voilà, comme ça, on va faire pour couper des cercles parfaits. Bien entendu, les ciseaux restent toujours de grande utilité. La deuxième chose la plus importante, c'est les tissus. Bien entendu, là, on a beaucoup à discuter parce que les tissus peuvent se présenter dans des multiples formes. Je vais vous demander de regarder de nouveau ce kilt. Au première vue, c'est tout un ensemble, une multitude de morceaux, une multitude de chutes de tissus. En réalité, si vous regardez bien, tout est organisé dans des carrés. Vous voyez, celui-là est un carré. D'accord ? Mon kilt est réalisé de plein carré qui sont mis un à côté de l'autre. Ce carré s'appelle un bloc. Ça, c'est une autre notion technique de base dans le kilting, le bloc. Le bloc peut être très simple dans une couleur unie ou alors dans un tissu avec des imprimés ou alors ça peut être un bloc composé comme celui-là. À la fin, c'est quoi le kilt ? Le kilt, en fait, pour réaliser un kilt, on doit passer par l'étape qui s'appelle un sandwich. Un sandwich, ça veut dire qu'on va mettre un bout de tissu, par exemple celui-là. D'accord ? Après, on va utiliser un autre élément de base dans le kilting, le molleton. Le molleton, c'est ce que les anglais appellent le batting. Le molleton, c'est ce qui donne du corps, de la forme et du corps au kilting à la fin. Et il y aura également un autre tissu par-dessus, disons celui-là. Bon, celui-là, il est un peu grand mais c'est pas grave. Donc, un kilt, c'est un sandwich, entre un tissu, le batting et un autre tissu. L'action de coudre, c'est trois couches ensemble et effectivement le kilting. D'accord ? Donc, je vais vous montrer les notions de base pour les tissus. Et ça, ça va être très intéressant parce que pour arriver à construire un bloc, je vous disais, soit on coupe des carrés, soit on a la possibilité de trouver surtout par internet des tissus qui sont prédécoupés. Alors, ça, par exemple, c'est un paquet de tissus prédécoupés. En anglais, ça s'appelle « layer cake ». En traduction en français, ça s'appelle « gâteau en couche ». Par contre, si vous allez dans un magasin de tissus et vous demandez au vendeur un gâteau en couche, vous allez être mal barré. Donc, il y aura certainement des termes techniques anglais qu'on va les garder comme tels en anglais. Les « layer cake » peuvent être des tissus imprimés ou alors ce sont des tissus unis. Il faut savoir que les grands créateurs de tissus réalisent d'habitude des collections. Donc, dans un paquet de « layer cake », vous allez avoir plusieurs imprimés qui vont ensemble, qui sont accordés ensemble. Ça, c'est des carrés de 22 cm sur 22 cm ou alors 10 inches sur 10 inches. Après, on a des petits carrés qui s'appellent « chanpak ». Pareil, ce sont des carrés de 5 inches sur 5 inches ou alors 12 cm sur 12 cm. Pareil, ils peuvent venir dans des imprimés ou alors ils peuvent venir dans des tissus unis. Finalement, on a des bandes de tissus. Ça, ça s'appelle des « jelly roll ». « Jelly roll » en français, ça veut dire « sucette ». Il ne faut pas demander ça dans les magasins de tissus français. Après, vous allez avoir les « honeycomb », « nids d'abeilles ». D'accord ? C'est pareil, la même chose, c'est des tissus imprimés ou alors des tissus unis. Et dernièrement, mais pas moins important, c'est des « desert roll ». Un « desert roll », c'est en fait un « jelly roll » mais avec une largeur double par rapport à un « jelly roll ». Donc, c'est peut-être les seuls termes qu'on va utiliser toujours en anglais « layer cake », « honeycomb », « chanpak », « jelly roll » et « desert roll ». Parce que, tout simplement, c'est intraductible en français. Mais, si vous ne disposez pas de ces tissus pré-découpés, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les couper vous-même dans des tissus, par exemple, que vous voyez ici. J'ai trouvé sur internet, chez Butinet, ce qui s'appelle « fat quarter bundle » en anglais. Ça veut dire, en français, qu'on a des tissus, des morceaux de tissus de ces dimensions-là, autour de 50 cm sur peut-être 40, et ça permet de découper toute forme qu'on veut à partir de ces petits morceaux de tissus. Ça, c'est les « fat quarter » et après, on a les « fat eighth bundle » et comme ça, de suite. Donc, une fois qu'on a tout ça, on peut procéder, effectivement, à la réalisation des blocs de kilting. Mais ça, ça va être pour une prochaine vidéo. Jusque-là, mettez-vous au travail.